Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être ma vidéo sur la palette The New Nude de chez Huda Beauty donc elle est sortie le 1er novembre alors pour commencer j'hydrate ma peau avec ma crème de chez Nuxe et ensuite je vais ajouter un petit peu de lumière avec ma base hydratante de chez MAC donc c'est une base enluminatrice ensuite je vais appliquer un highlighter en gel de chez Zoéva donc je l'applique sur mes points de lumière avec un petit pinceau duofibre ça facilite l'application et ensuite tu peux finir au doigt ensuite je vais appliquer mon fond de teint qui est comme d'habitude le fond de teint Studio Fix Fluid de chez MAC c'est mon fond de teint préféré donc je l'applique au Beauty Blender, j'applique ça sur tout mon visage et je fais bien attention aux démarcations, j'en mets dans le cou de partout donc ensuite je vais venir faire mes sourcils avec l'Aqua Brow de chez Make Up For Ever donc j'ai pas de technique particulière je l'applique avec un petit pinceau fin biseauté et donc je commence par le haut et je finis par la queue du sourcil et ensuite la tête j'essaie de le dégrader légèrement avec mon goupillon vous allez le voir mais je fais rien de spécial ensuite je vais venir corriger donc les petites erreurs que j'ai fait dans mes sourcils ça va permettre d'avoir un résultat très très net avec ma palette de chez NYX donc c'est une palette de correcteur et j'applique ça avec un pinceau Zoéva qui est très pratique pour ça donc j'applique en dessous et au dessus s'il y a besoin et ensuite j'estompe avec un petit pinceau qui vient de Amazon ensuite je commence avec ma palette The New News donc je commence les yeux elle est vraiment magnifique, magnifique elle est ultra pigmentée, elle est vraiment top donc je commence par la base donc la base est intégrée à la palette c'est une base qui va permettre d'unifier et de faire tenir vos fards donc je l'applique avec un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever qui m'aide vachement après il faut en mettre quand même pas mal pour avoir un rendu net mais je l'aime beaucoup donc ensuite je vais commencer les yeux donc vous allez voir que c'est pas quelque chose de ultra travaillé ultra compliqué à faire tout ce qui va donner la touche finale c'est vraiment le centre de la paupière les coins de lumière etc vous allez voir ça un peu plus tard avec les fards risés donc j'applique un fard plutôt beige orangé sur toute la paupière et ensuite je travaille mon coin externe et mon creux avec des couleurs un petit peu plus foncées c'est une petite ennemi un petit peu plus taint c'est une petite ennemi c'est une petite ennemi elle commence à l'écrire elle joue là une petite ennemi il a fait un petit peu plus titres la première encore une fois elle étude Donc ensuite je vais venir appliquer la base qu'on a mis au début du make-up sur les yeux Donc c'est toujours la base de la palette, ça va me permettre d'intensifier les fards que je vais mettre par dessus juste après Donc ça va être des fards, vous allez voir, très lumineux, irisés, pailletés Là on a mis le paquet, j'ai mis les deux, des irisés et des pailletés, vous allez voir par la suite Musique Donc ensuite je vais prendre un fard irisé mais plutôt clair et que je vais appliquer au coin interne pour enluminer l'œil Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc on repasse au teint, c'est l'anti-cerne de chez MAC, c'est mon favori, je l'aime énormément Et à la caméra je trouve qu'il paraît légèrement foncé alors qu'en vrai pas du tout Donc je l'applique comme d'habitude avec mon Beauty Bender et ensuite j'applique ma poudre de chez Laura Mercier Donc je l'applique seulement sous les yeux et sur la zone T parce que honnêtement j'ai pas vraiment besoin de matifier le reste de mon teint Ni de le fixer parce qu'il n'y a aucun problème de tenue Donc ensuite je vais venir appliquer mon bronzer de chez MAC Donc je l'applique dans le creux de mes joues et sur le front histoire de réchauffer mon teint Donc c'est vraiment indispensable de mettre du bronzer pour ce genre de make-up Ensuite j'applique mon blush de chez MAC Avec un pinceau duofibre donc ça permet vraiment de bien diffuser la matière J'applique ça sur mes joues, c'est vraiment en raccord avec les yeux, c'est un rose irisé Et ensuite je viens reprendre mon bronzer avec un pinceau un petit peu plus fin de chez Black Up Que j'applique, enfin que je me sers pour m'appliquer mon bronzer sur le nez Qui me permet de faire un léger contouring Donc j'applique ça pas de manière très très nette Et ensuite je prends ma palette de chez Huda, ma palette d'highlighter Et j'applique mon highlighter avec un pinceau duofibre de chez MAC qui est top pour l'highlight Donc ensuite je vais faire le ras de cils du bas Donc je mélange deux petits fards et je mets donc au ras de cils du bas Donc ça va me permettre vraiment de fondre mon maquillage et de faire un regard beaucoup plus profond Donc ensuite je vais reprendre ma palette d'highlighter Et je vais placer l'highlighter doré sous mon sourcil Ça va permettre d'illuminer le regard Et vraiment de faire un sourcil plus défini Et vous allez voir que j'applique également au coin interne de l'oeil Ça va permettre de rajouter encore plus de lumière et d'ouvrir le regard Donc ensuite je vais venir appliquer mes faux cils Donc pour les faux cils, j'ai pas de technique particulière Je les applique avec une pince de chez Make Up For Ever Qui m'aide à le placer correctement Mais sinon j'ai pas vraiment d'astuce C'est vraiment de l'entraînement Vous allez voir, là j'ai essayé de filmer de près comment je l'applique au doigt Mais voilà, à force de vous entraîner, vous y arrivez Donc ensuite j'applique mon mascara de chez Benefit Donc ça me permet vraiment de relier mes faux cils au vrai Donc ça permet d'avoir un effet plus naturel Mais attention à ne pas trop en mettre pour pas faire de paquet avec les faux cils Et j'en applique en bas bien sûr J'applique aussi mon fixe plus pour fixer mon maquillage Et j'applique pour finir mon gloss de chez BK Qui permet de rehausser la couleur naturelle de mes lèvres Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Bye Sous-titrage ST' 501